Bonjour pour tout le monde. Donc, toujours sur cette question de théorie économique, de l'évolution de la pensée économique, depuis les premières réflexions économiques jusqu'à aujourd'hui, donc c'est ça l'objet de notre module, c'est l'objet de cette matière, parce qu'avant il y avait deux modules, le module de l'histoire de la pensée économique, qui généralement s'arrête au niveau de Keynes, au niveau donc de ce courant, de ce grand courant de pensée économique, et un autre module, une autre matière, qui était enseignée, la filière précédente, qui était donc programmée dans la filière précédente, avant le premier gouvernement dirigé par une coalition, mais par le parti majoritaire, le parti de la justice et du développement, lorsque le ministre Daoudi était chargé de ce département, il y avait donc une nouvelle filière qui a été adoptée, et avant on avait aussi les théories économiques contemporaines, donc on a supprimé ce module, et donc on a, à la place, on a programmé l'histoire de la pensée économique, donc pour moi, je dois faire aussi la théorie économique contemporaine depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, donc on va aussi montrer les différents économistes, les différentes théories qui sont de nature orthodoxes et hétérodoxes, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs, des économistes hétérodoxes qui vont forger leurs propres outils et modèles d'analyse, il y a des économistes orthodoxes, les économistes qui vont prolonger les travaux des économistes, des courants fondateurs, même après la mort donc du chef de file, même après la mort des fondateurs de ces courants. Marx, c'est le marxisme, les classiques, donc il y aura des nouveaux classiques, donc le courant néoclassique, il y aura donc d'autres qui vont prolonger la théorie micro-économique, le courant monétariste de Milton Friedman, Frédéric Hayek, la théorie de l'offre d'Arthur Laffare, il y a aussi d'autres, le courant, les post-keynésiens. Donc on voit, donc on voit, donc la charge ne serait pas facile, même si, même si on a, ce n'est pas évident de développer comme dans le régime présentiel, dans le régime présentiel, généralement, on fait presque 20 séances avec les rattrapages, et des fois la séance peut aller jusqu'à, peut prendre 3 heures, 4 heures, donc on arrive quand même à développer, à développer, et à se satisfaire de l'enseignement concernant ce module. Avec ce contexte difficile de la crise sanitaire globale, donc qui ne facilite pas les choses, pour faire le cours en présentiel, donc c'est difficile, donc je dois synthétiser, et des fois, donc ça ne sera pas facile de développer tous les auteurs, leur théorie, chaque auteur a des théories, a des idées, qui sont des fois riches, différentes, par exemple David Ricardo, il y a les idées sur la valeur travail, il y a des idées sur le principe d'équivalence entre les emprunts et les impôts, il y a la question du libre-échange, la défense du libre-échange, si ce bassement, et donc la question de l'état stationnaire, comment les pays se trouvent confrontés à un état stationnaire, c'est-à-dire à l'état stationnaire, c'est l'état où la croissance économique va s'annuler, donc du fait que les profits vont s'aménuiser, vont être sapés, du fait que d'autres revenus vont donc prendre toute la part de la richesse, les rentes et les salaires, ce qui fait à un certain moment, toute la richesse allait être répartie entre ces deux revenus, qui progressent au détriment du profit, et pour Ricardo, on ne voulait pas de cette situation, pour lui le profit est le carburant, et le carburant est donc le profit, il est le moteur de la croissance économique, et il va donc le défendre, il va le défendre pour qu'il soit restauré par la défense du libre-échange. Je vais montrer pourquoi il va défendre le libre-échange, David Ricardo, il ne va pas le défendre parce que, parce que c'est vraiment pour, comme il essaie de le montrer, que le libre-échange est favorable au développement et à la prospérité des nations, mais il va quand même, il a quand même un positionnement au service de la classe, la classe qui investit, la classe capitaliste. Donc, voilà, pour aujourd'hui, cette séance va être consacrée, je vais consacrer cette séance à ce rapport entre les théories et les faits, les théories et la réalité. Donc, cette interaction entre les théories et les faits. comment la réalité s'influence par les théories et comment les théories s'influencent-elles aussi par la réalité. Vous allez voir que c'est facile à comprendre comment la théorie économique a été appelée à évoluer. à évoluer au cours du temps. Comment, donc, les économistes ont été appelés à conceptualiser, à renouveler leurs outils d'analyse pour mieux appréhender une réalité qui bouge, une réalité qui se transforme, une réalité, donc, qui devient de plus en plus complexe. Donc, c'est pourquoi il y a un renouvellement de la pensée économique, un renouvellement des outils, des méthodes. Donc, il y a des ruptures paradigmatiques. À certains moments, à certains moments, on va passer d'un paradigme à un autre parce que la réalité appelle à le faire. Il y a de quoi. Donc, la réalité interpelle les économistes à mieux coller à cette réalité qui bouge et qui se transforme. Donc, sinon, et aujourd'hui, donc, on a besoin d'un paradigme parce que depuis, depuis plusieurs années, l'économie, elle est en crise. On a des problèmes. On a donc des problèmes sociaux, on a des problèmes économiques, on a les inégalités, on a les atteintes à l'environnement, on a la pauvreté, on a un problème de croissance économique, problème d'inflation. On a beaucoup de problèmes socio-économiques et, donc, face à ces problèmes, les économistes ont du mal à nous forger des instruments pour, donc, à nous forger des théories exploitables pour nous permettre de solutionner et de faire face à ces problèmes. C'est-à-dire, dans l'objectif d'assurer un bien-être, un bien-être, mais pas un bien-être toujours qui est lié à la maximisation de la marchandise, un bien-être qui est toujours dans cette définition de Robbins, besoin illimité avec des ressources rares. Ce n'est pas ça, le bien-être, c'est-à-dire, je suis dans le bien-être parce que j'abuse des ressources. Non, il y a un bien-être qui a un rapport avec le bonheur, un bien-être qui a un rapport avec les nouveaux indicateurs de la richesse, un bien-être qui a un rapport avec le respect de l'environnement. Je respire de l'air pur, donc je dois voir des oiseaux, respecter la biosphère, l'atmosphère, l'environnement, la faune, la flore. Donc, c'est ça, le bien-être. Ce n'est pas le bien-être de maximisation de la marchandise, cette société composée uniquement de producteurs et de consommateurs. Ce n'est pas ça, la société. La société, c'est des ressources qu'il faut se soucier de les préserver, de les sauvegarder dans le cadre de tout ce qu'on appelle, donc c'est pourquoi on a forgé, et c'est pourquoi on a forgé le concept de développement durable. Voilà le renouvellement des concepts avant le développement durable. La priorité des économistes, c'était de réfléchir à comment accroître, à comment augmenter le gâteau sous PIB, sous fameux PIB produit intérieur brut qui mesure la richesse, l'indicateur qui mesurait la richesse. Un pays est riche parce qu'il est un pays bien important. Non. Depuis les années 80, on a constaté que la richesse, ce n'est pas le bien-être. La richesse, ce n'est pas le développement. Et d'ailleurs, il y a des auteurs avant que ce concept de développement durable ne soit mis en évidence, déjà en 1987, donc 1987, ce concept a été forgé. Avant, il y avait même des auteurs les années 60-70 qui ont déjà montré la différence entre développement et croissance économique. C'est l'économiste français François Pirou qui est décédé en 1987, un grand économiste qui a déjà montré que le développement c'est un changement, un bouleversement de structures économiques, sociales, politiques, mentales, culturelles, alors que la croissance économique c'est une augmentation quantitative de la richesse misurable, alors que le développement, le développement c'est des dimensions sociales, c'est des dimensions humaines, c'est des dimensions culturelles, c'est-à-dire que les roues de la croissance économique doivent profiter à des secteurs sociaux, doivent nous permettre le bonheur, le bien-être et n'ont pas resté entre les mains de quelques-uns et n'ont pas donc et d'ailleurs le PIB le produit intérieur brut cet indicateur qui mesure la richesse peut inclure des richesses qui sont donc qui proviennent de secteurs nuisibles qui proviennent des industries de l'armement qui proviennent de secteurs criminels en tout cas la drogue la prostitution donc le trafic d'armes le blanchiment d'argent donc ça veut dire qu'on peut aller faire la richesse exploiter un pays les ressources naturelles les épuisées et comptabiliser cette richesse mais il y a quand même un revers de la médaille il y a une phase cachée donc on augmente un stock on augmente une richesse au détriment des ressources naturelles l'exploitation des carrières l'exploitation des océans les agréments je ne sais pas les autorisations de pêche politiques ça veut dire que la science économique l'économie donc doit 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 nous forger doit nous forger des concepts doit nous forger de nouveaux modèles d'analyses de nouvelles théories où ces nouvelles théories donc il y a de nouveaux concepts comme le soumis de développement durable le bonheur national brut donc chaque théorie a ses concepts chaque paradigme a ses concepts donc à ses méthodes et l'histoire de la pensée économique il a été marqué par donc par par plusieurs paradigmes par une succession par des ruptures paradigmatiques méthodologiques et et pourquoi la question qui se pose des fois est fait l'objet de l'examen les examens passés je pose beaucoup souvent cette question à partir de quel moment à partir de quel moment peut-on parler de la genèse d'un véritable raisonnement économique à partir de quelle période de quel courant de quelle hauteur peut-on parler de la naissance d'une véritable science économique moi je je préfère l'économie donc la notion d'économie politique plutôt que de science économique parce que c'est vrai on parle de science économique mais l'économie ne peut pas prétendre à un caractère à un caractère scientifique achevé qui peut rivaliser avec les autres disciplines les autres sciences dont les résultats sont donc on les dégage dans les laboratoires la chimie la physique la biologie donc l'économie quand même même si même si les néoclassiques veulent nous faire croire que l'économie peut peut prétendre à la scientificité peut être une véritable science pourvu qu'elle utilise des méthodes rigoureuses ça dépend donc les néoclassiques veulent nous faire croire que l'économie peut avoir ce caractère scientifique par le recours à la modélisation aux mathématiques comme Léon Valras et d'ailleurs ce point de cette méthode n'est même pas partagé par d'autres auteurs d'autres auteurs marginalistes comme William celui de l'école de Cambridge même si donc ils ne partagent pas ils ne partagent pas non William Stanley et Carl Maner de l'école de Cambridge de Vienne les deux auteurs donc ils ne partagent pas trop surtout William Stanley donc ils ne partagent pas trop les idées de Lyon Valras c'est vrai que donc c'est vrai que 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 l'économie l'économie n'est pas n'est pas n'est pas une véritable science n'est pas une véritable science c'est donc donc c'est rare de trouver donc c'est rare c'est rare de trouver des économistes qui 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 vont trancher sur ce point puisque l'économie l'économie est une science sociale est une science sociale et mais c'est une science sociale donc qui a qui s'intéresse au comportement des hommes en société l'objet c'est pas l'objet de la sociologie de la science politique il a un objet particulier il a un objet particulier c'est à dire le côté le côté qui concerne la vie matérielle le côté qui concerne comment produire la production les opérations de production de la richesse la distribution la répartition et la consommation et ils s'intéressent aussi à au au cadre institutionnel qui facilite ces opérations les institutions on peut pas on est pas des opérations économiques nécessitent quand même des structures des institutions la justice la sécurité donc un cadre de législation de législation la législation c'est un bien public aussi donc les législations mais l'économie même si ce n'est pas une véritable science il faut lui rendre il faut rendre hommage à l'économie parce que elle a fait elle a progressé depuis depuis des siècles quand même cette science cette discipline ne permet ne permet de 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 saisir les causalités entre les phénomènes il ne permet de comprendre le fonctionnement économique donc ça veut dire que même s'il n'est pas une science ça ne veut pas dire qu'elle est inutile qu'elle ne sert à rien l'économie est indispensable les économistes comme même les économistes ont un rôle important à jouer par leurs théories qui sont exploitées dans le cadre des stratégies soit des stratégies microéconomiques par les les unités les unités donc les unités productives par ceux qui consomment les ménages dans le cadre de stratégies industrielles financières bancaires mais aussi dans le cadre de stratégies publiques par les états dans le cadre de leur politique économique aussi par les organisations internationales le FMI la banque mondiale on va le voir que que pas mal d'économistes voilà le côté théorique et le côté pratique c'est à dire que pas mal de théories sont exploitées et lorsqu'on voit que presque tous les économistes ont été appelés soit par des chefs d'état du gouvernement soit par des organisations internationales soit par des unités microéconomiques des banques Joseph Stiglitz était l'économiste en chef le prix Nobel Joseph Stiglitz un grand économiste était un économiste en chef et vice-président de la banque mondiale même s'il va critiquer cette institution après il va critiquer la banque mondiale et le FMI comme étant des institutions qui ne prennent pas en compte les problèmes de développement des inégalités sociales c'est à dire qu'il impose une vision à tous les pays c'est un pays en voie de développement il impose des politiques d'austérité c'est à dire qu'il ne prenne pas en compte beaucoup de paramètres beaucoup de paramètres beaucoup d'indicateurs ils restent limités à des indicateurs économiques ils ne prennent pas en compte le côté politique le côté vraiment culturel le côté culturel la culture de ces pays donc Joseph Stiglitz Joseph Stiglitz avec le prix Nobel Amartya Sen et Jean-Paul Fitoussi l'économiste français les trois ont été appelés à élaborer par le président français Nicolas Sarkozy en 2008 à élaborer un rapport des réflexions un rapport sur les nouveaux indicateurs de la richesse parce que on s'est rendu compte que le PIB est un mauvais indicateur de bien-être il ne reflète pas il ne permet pas de saisir le bien-être dans une société c'est un mauvais indicateur on ne peut pas donc nous donner une idée sur le bien-être dans une société donc il faut réfléchir sur d'autres indicateurs de nouveaux indicateurs de richesse qui prennent en compte plusieurs aspects pas seulement l'aspect quantitatif la richesse le gâteau le gâteau le gâteau important ne veut rien dire donc et ces économistes ont été donc ont été chargés par Nicolas Sarkozy l'ancien président de la république française de 2000 après Jacques Chirac de 2007 à 2012 donc ce qu'il va donc en 2012 va perdre les élections face à François le socialiste François Hollande voilà d'autres je peux donner d'autres d'autres économistes qui étaient des conseillers de chef d'état Reagan le président américain Reagan il a fait un programme une politique libérale de privatisation de déréglementation vraiment ultra libérale les années 80 parce qu'il a appliqué les théories généralement les conseils de l'affaire Arthur Laffer sur la fiscalité la fiscalité trop d'impôts Arthur Laffer il est célèbre par cette formule trop d'impôts sur l'impôt cette courbe encloche c'est-à-dire que l'impôt le taux d'impôt va continuer d'augmenter les taux d'imposition jusqu'à un moment où ils vont entraîner une baisse des recettes l'axe des ordonnées c'est les recettes l'axe des abscisses c'est les taux d'impôt encloche jusqu'au dernier taux le taux catastrophique qui va nous donner zéro recette trop d'impôts sur l'impôt ça veut dire quoi ? ça veut dire que les impôts les taux vont continuer d'augmenter à partir d'un seuil où toute augmentation entraîne un découragement des investissements c'est-à-dire que les entreprises les investisseurs vont être découragées par des taux d'impôt élevés et donc ils vont faire deux comportements soit cesser toute activité au niveau d'un territoire fermer les rideaux soit délocaliser et donc l'assiette fiscale va se rétrécir c'est-à-dire voilà trop d'impôts sur l'impôt l'État ne va pas trouver de quoi imposer trop d'impôts sur l'impôt c'est-à-dire les entreprises vont dégager les pistes soit par les délocalisations soit par les cessations d'activité et c'est pourquoi le président Reagan a fait des taux d'impôt très faibles il a réduit la fiscalité d'autres Milton Friedman à l'école de Chicago était au service de la politique américaine les années 70 d'ailleurs on s'obstane on s'obstane l'école de Chicago comme étant derrière le 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 coup d'État de de Salvador du président chilien le socialiste Salvador à l'indé comme étant donc le renversement de son régime comme étant donc cette école donc on s'obstane les États-Unis et surtout les instructions comme quoi parce qu'un socialiste les États-Unis sont contre le fait sont contre le fait que des régimes dans l'Amérique du Sud soient socialistes et communistes vont échapper à sa domination et son influence donc on a remplacé Salvador allende par le dictateur Augusto Pinochet d'autres il y a d'autres que donc d'autres économistes qui ont donc mis leurs théories mais qui ont mis leurs théories leurs idées économiques au service de la politique économique des États pas mal ont été chargés dans les pays à élaborer des rapports pour les chefs d'État pour les entreprises pour les organisations internationales les économistes travaillent avec les organisations internationales les organisations internationales le FMI le Fonds Monétaire International la Banque Mondiale le programme des Nations Unies pour le Développement qui élabore les rapports annuels sur l'indicateur de développement humain donc pour l'évolution l'évolution de la pensée cette question que j'ai posée à partir de quel moment peut-on parler de la jeunesse d'un véritable raisonnement économique c'est-à-dire à partir de quel moment 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 voilà la pensée économique ici on a la pensée antique ici donc c'est la période avant Jésus-Christ avant Jésus-Christ ici on commence zéro jusqu'à aujourd'hui donc généralement on situe la genèse le commencement d'un véritable raisonnement économique d'une véritable analyse économique avec en 1776 avec Adam Smith dans son ouvrage parce qu'il a déjà un ouvrage en 1759 mais qui a un caractère moral en tant que férosophe en tant que moraliste donc l'écossais le britannique écossais mais pas le britannique anglais parce que donc la Grande-Bretagne donc se composait de l'Écosse l'Irlande l'Angleterre et l'Écosse Adam Smith donc a un ouvrage en 1950 1759 mais en tant que philosophe en tant que moraliste l'ouvrage à caractère économique c'est en 1776 recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations on considère donc cet ouvrage cette année de publication de cet ouvrage comme étant la période pour situer le commencement d'une véritable analyse économique avant pourquoi avant 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 Smith cette toute longue période depuis la pensée économique antique jusqu'à 1776 pourquoi il n'est pas qualifié d'une véritable analyse économique pourquoi il n'est pas qualifié d'une véritable analyse économique parce que parce qu'avant cette période on avait d'abord deux courants le 16ème 17ème siècle jusqu'au début du 18ème c'était le courant mercantiliste ce courant qui a ce courant qui a été développé dans ce contexte 16ème 17ème un contexte qui est marqué sur le plan économique par la conquête les conquêtes extérieures ce désir d'aller conquérir des territoires lointains pour ramener de l'or et de l'argent les métaux précieux notamment par des pays plus particulièrement par l'anglote par l'Espagne et le Portugal il y avait un traité qui a été signé en 1529 le traité de Saragosse dans lequel donc les deux pays l'Espagne et le Portugal vont se mettre d'accord sur les modalités de partager le monde pour l'exploiter sur ce plan des métaux précieux donc voilà le caractère économique le caractère économique c'était cette fixation la caractéristique économique c'était cette fixation sur les métaux précieux que ce soit en Espagne Portugale mais aussi dans d'autres pays la France même si en France on a le colbertisme l'industrialisation par Colbert mais la finalité c'est l'enrichissement monétaire même si en Angleterre c'était donc la richesse doit se développer par le commerce extérieur mais la finalité c'est accroître un stock de monnaie de richesse monétaire en Allemagne on avait un mercantilisme caméraliste le caméralisme qui dépend selon donc les mercantilistes de ce pays d'une efficacité administrative et fiscale c'est à dire que la richesse a un rapport avec une efficacité administrative et avec une efficacité fiscale mais tous les courants même si l'Espagne et le Portugal sont au courant on avait un mercantilisme bullioniste c'est à dire un mercantilisme ça vient de bullion c'est à dire un mercantilisme purement monétaire un mercantilisme bullioniste le bullionisme espagnol et portugais c'était donc ils confondaient totalement richesse et détention des métaux précis mais presque tous les quatre formes que ce soit le caméralisme allemand le colbertisme français le commercialisme anglais ou le bullionisme espagnol les quatre donc ont cette finalité de donc d'accroître un stock un stock de métaux précieux et d'avoir des soldes commerciaux positifs des balances commerciales excédentaires voilà c'était ça c'était ça donc l'objectif des mercantilistes la caractéristique économique durant cette période donc c'était donc sur le plan politique on va voir le lien entre état et richesse sur le plan politique sur le plan politique cette période du 15e du 16e 17e siècle était marqué par était marqué par des monarchies absolues à l'époque on avait presque dans tous les pays européens des rois à la tête des états des monarques des rois qui étaient des rois quand même des monarchies absolues des rois qui étaient qui concentraient le pouvoir le pouvoir et qui étaient donc des monarchies fortes et durant cette période cette force cette force des états a été ces monarchies ont été on peut dire qu'ont été quand même il y avait quand même une influence le contexte donc le contexte le contexte des monarchies c'était c'était à la mode dans ce dans ce coin du monde mais quand même certains écrits certains auteurs allaient aussi renforcer ce sens de renforcer davantage ces monarchies et ces rois c'est les écrits des italiens Giovanni Bottero c'est lui qui a forgé la notion de raison d'état c'est-à-dire l'état à sa raison il peut il peut se comporter des fois de manière de manière non morale parce qu'il a un objectif il a une cause donc la cause de l'état justifie ses actes même si ils ne sont pas moral moralement acceptables le deuxième Giovanni Bottero n'est pas très connu par rapport à Nicolas Machiavel Nicolas Machiavel qui a rédigé Le Prince par donc l'ouvrage le plus connu le plus lu de Machiavel donc cet auteur italien philosophe politologue donc celui qui a celui qui a donc celui donc il était il avait des écrits difficiles à accepter parce que pour lui l'état le roi les chefs d'état les états doivent donc peuvent commettre des actes difficiles à accepter parce qu'ils ont parce que donc ils ont ils ont une finalité une finalité qui justifie de tels actes la fin justifie les moyens c'est à dire que les états les états les chefs d'état pourquoi donc c'est pourquoi il a rédigé Le Prince c'est à dire ce sont comme des conseils à comment à comment concentrer et pérenniser le pouvoir le détenir continuer à le préserver et à le détenir donc ils voulaient des états forts des princes forts donc qui délaissent le côté moral et qui peuvent commettre des actes moralement inacceptables mais pour lui le prince le chef d'état doit agir ainsi liquider des opposants assassinés si la cause est bonne c'est la cause c'est l'objectif c'est la préservation du pouvoir donc c'était c'était donc le contexte c'était ça des monarchies absolues et donc pour les mercantilistes cette force de l'état cette puissance de l'état il est indispensable pour permettre la richesse donc il y a une relation entre force en puissance de l'état et richesse l'un ne va pas sur l'autre c'est à dire que pour avoir la richesse et avoir un stock de métaux précieux important c'est l'état qui va le permettre comment l'état va le permettre un état fort c'est à dire un état capable de faire les guerres d'aller financer les guerres capable d'aller faire les conquêtes un état qui fait les réglementations un état qui fait le protectionnisme pour empêcher les sorties des métaux précieux pour encourager les exportations mais limiter les sorties de la monnaie pour avoir des soldes positifs de les balances commerciales voilà la force de l'état c'est ça donc il voulait un état fort la cause l'objectif c'est l'enrichissement l'augmentation d'un stock d'or et d'argent et l'autre côté aussi pour avoir un état puissant il faut de la richesse donc l'autre côté c'est à dire sans richesse on ne peut pas avoir un état puissant comment c'est à dire que la force de l'état doit être financée c'est à dire la richesse créée va en même temps renforcer l'état à son tour parce que l'état a besoin de moyens pour les armes des moyens pour financer la guerre et aussi pour financer les dépenses de ces rois qui ont besoin de mettre en valeur leur château leur vie de luxe donc le roi a besoin d'argent aussi donc il va prendre une grande partie de cette richesse pour financer son rythme ses rythmes de vie sa famille son château ses dépenses je ne sais pas dépenses de luxe et durant cette période il faut aussi mentionner à partir du 16ème avant le 16ème siècle on avait l'emprise du facteur religieux sur la sphère publique c'est pourquoi à partir du 16ème des auteurs que je viens de citer et d'autres vont donc donc vont montrer et réclamer à ce que l'action politique se détache des considérations religieuses d'ailleurs il y avait des guerres de religion à l'époque donc ils voulaient à ce que l'action politique se détache des considérations morales et des considérations religieuses et c'est vrai que plus tard on va voir comment les pays vont adopter cette laïcité que cette séparation étanche entre sphère privée et sphère publique comment la religion ne doit pas influencer l'action politique d'ailleurs il fait débat vous voyez en France comment cette question de laïcité comment il fait un débat vous voyez les problèmes en France le problème donc comment la difficulté la difficulté du droit de culte dans des pays donc qui vraiment pointent du doigt l'islam l'islam donc vous voyez le projet du séparatisme de Macron président français pour donc encadrer la religion musulmane donc pour l'encadrer pour donc à travers pas mal de mesures qui qui sont qui seront prises donc voilà l'autre courant qui le deuxième courant avant Smith qui n'est pas considéré comme étant à l'origine d'une véritable analyse économique c'est le courant physiocratique le courant physiocratique le courant physiocratique le courant ce courant qui est composé totalement d'auteurs français il n'y a que les auteurs français dont le chef de file est François Kenney ça s'écrit Casney ça se prononce Kenney le docteur le médecin François Kenney c'est vrai donc sous courant d'abord il faut situer pourquoi sous courant aller défendre l'agriculture comme étant la base et la source de la richesse comme étant donc le seul secteur capable d'entraîner une valeur ajoutée le produit net le produit net donc ça veut dire cette différence entre production et facteur de production au lieu de pas les physiocrates parlent d'avance avance et non pas de facteur de production l'avance c'est les semences et la main d'oeuvre les paysans les uns donc vous voyez c'est ça les facteurs de production ils vont aussi montrer comment d'autres facteurs naturels interviennent dans ce produit net dans cette valeur ajoutée le côté la bienveillance la bienveillance de la bienveillance d'un dieu pas un dieu au sens religieux mais d'une puissance naturelle qui va influencer cette valeur ajoutée créée vous voyez pas mal d'ingrédients le soleil donc la pluie qui vont donc influencer les facteurs donc ces facteurs naturels les lois les lois naturelles c'est pourquoi ils vont défendre ils vont défendre cette 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 obéissance cette obéissance cette obéissance à à à cet ordre à cet ordre naturel qu'il ne faut pas perturber par la puissance publique c'est pourquoi ils étaient pour le laisser faire le laisser aller laissant pour les physocrates donc c'était les précurseurs du libéralisme déjà mais avant il y a avec il y a un auteur avant avant qu'il n'est Gilbert de Voix-Gilbert qui est considéré comme le premier le premier auteur le premier auteur libéral il fait partie des précurseurs à côté de Richard Contillon de la physocratie il ne fait pas partie de la secte physiocratique mais quand même il est considéré comme le premier comme un précurseur de la physocratie comme le premier libéral premier libéral dans le monde c'est Gilbert de Boix-Gilbert parce que parce qu'il vraiment c'est lui qui a montré après donc qu'il va s'insurger contre les mercantilistes comme étant comme étant responsable de l'étouffement de la richesse française comme étant responsable du déclin français il va recommander des mesures libérales à prendre donc François qui est né François qui est né avec les autres avec Turgot avec Mirabeau et d'autres donc ils vont défendre l'agriculture comme étant derrière comme étant la seule activité créatrice de richesse et que les autres activités sont stériles l'industrie l'artisanat le commerce ne font que changer la forme de produit c'est à dire que ces activités stériles ne permettent pas d'avoir une valeur ajoutée ne créent pas de la richesse c'est pourquoi ils vont orienter leurs recommandations en faveur du développement agricole mais les physiocrates ont été donc appelés et forcés à faire cette défense de l'agriculture parce qu'à l'époque les idées mercantilistes ont sacrifié les secteurs productifs et comme la France a un grand secteur agricole ce secteur agricole a été sacrifié par les idées mercantilistes qui délaissent les secteurs productifs pour considérer la richesse comme étant un stock d'or et d'argent c'est à dire que pour les mercantilistes n'ont pas donné une grande importance au secteur agricole ce qui fait que les physiocrates vont s'insurger s'élever contre les idées protectionnistes et réglementaires des mercantilistes comme étant responsables de la situation du déclin français et ils vont réhabiliter le secteur agricole le défendre et appeler donc à prendre en compte et en considération ce secteur pour les physiocrates combien il est important pour la richesse et le bien-être de la population française mais d'abord je dois préciser que François Kenney a publié son oeuvre le tableau économique en 1759 des fois on dit 58 59 59 mais généralement c'est 59 dans ce tableau économique il montre lui il était un médecin un docteur en médecine et sa fonction de médecin va influencer sa manière d'analyser l'économie va influencer sa manière d'analyser l'économie il va donc considérer l'économie comme un corps humain dans lequel circule au lieu de parler d'une circulation de sang sanguine circule des marchandises des biens c'est à dire voilà et pour lui cette circulation donc il y a les inputs les entrées les outputs les sorties voilà c'est ça il a donc il a montré un tableau un tableau économique où il y a donc le tableau entrée-sortie où il y a donc des relations entre des relations entre des acteurs de relations donc d'achat et de vente donc de biens finaux et d'entrants au niveau de cette économie sous forme de zigzag une analyse sous forme de zigzag mais l'auteur c'est vrai que les physiocrates étaient considérés par certains comme une secte c'est à dire qu'ils étaient enfermés et ils n'étaient pas ouverts aux autres idées une secte une secte c'est vraiment une secte une secte comme une secte religieuse ils sont fermés étaient proches étaient proches du roi de l'époque donc ils étaient donc toujours au château de Versailles donc et ils étaient ils étaient donc très ils avaient des idées très sectaires autour de l'agriculture et donc c'est pourquoi ils ont ignoré ils ont ignoré les autres les autres secteurs c'est c'est un physiocrate Tchurgo qui va quand même même s'il est considéré comme physiocrate parce que lui aussi il croit dans le rôle de l'agriculture mais quand même il va se détacher sur cet aspect qu'il va considérer que même l'investissement dans les machines est un permet la richesse donc il n'était pas seulement pour les investissements en direction du secteur agricole mais il voulait que les investissements profitent également au secteur industriel c'est pourquoi Tchurgo d'ailleurs il était aussi un haut fonctionnaire il va mettre en place un grand programme de réduction des dépenses publiques il va même pour améliorer les recettes de l'état il va même créer un transport public urbain qui porte d'ailleurs son nom les voitures à l'époque étaient appelées les Tchurgotines portaient son nom et Tchurgo donc mais Tchurgo sera limogé parce qu'à un certain moment sa politique économique va entraîner une famine une guerre cette guerre était appelée la guerre des farines la guerre des farines la rareté du blé ce qui fait qu'il sera limogé mais quand même elle est considérée comme un auteur de transition entre les physiocrates et les classiques cette période était qualifiée de la période de l'économie politique du blé ça veut dire que les réflexions portaient sur le blé comme étant une richesse c'est pourquoi la période des physiocrates était appelée l'économie politique du blé mais notre question pourquoi ce courant ne fait pas partie de l'analyse économique parce que il comporte des lacunes parce qu'il comporte des lacunes des lacunes qui concernent cette cette réduction cette réduction de la richesse au seul secteur agricole c'est à dire il avait des réflexions une analyse qui n'est pas vraiment objective une analyse trop normative qui a une analyse qui bloque une analyse qui reste attachée à leurs à leurs idées personnelles à leurs idées de défendre le secteur agricole c'est comme s'ils étaient comme s'ils sont ils étaient vraiment dans ce combat contre les idées mercantilistes pourquoi le secteur a été sacrifié ce qui fait qu'il y avait que chez les physiocrates on trouve cette hyper importance à ce secteur au détriment de tous les autres ce qui fait que cette lacune elle est cette lacune elle est vraiment primordiale et qui fait que et d'ailleurs aussi le caractère sectaire le caractère sectaire de la secte des économistes et les qualifiés les physiocrates sont qualifiés de la secte des économistes ce qui fait que leurs travaux leurs travaux avaient chez Turgot on a surtout on a un côté empérique un côté empérique donc leurs travaux manquaient manquaient d'une véritable abstraction d'une abstraction ce qui fait que les physiocrates vont être mis à l'oubliette donc on ne trouve pas chez les physiocrates un modèle d'analyse qu'on peut utiliser par contre aujourd'hui on peut aller on peut aller chez les classiques 18e siècle chez Ricardo on peut trouver un modèle d'analyse le modèle d'analyse des avantages comparatifs il est toujours exploitable par les étudiants par les économistes mais le courant physiocratique est-ce qu'il y a un modèle d'analyse qui peut c'est vrai que la comptabilité nationale on peut quand même se référer à cette analyse en forme de zéxac tableau en très sorti mais quand même il n'y a pas d'abstraction même les mercantilistes ne sont pas des théoriciens on ne peut pas parler de théorie mercantiliste c'était des financiers des banquiers des hommes d'affaires des industriels des fonctionnaires qui en même temps qu'à côté de cette fonction ils ont rédigé des apports sous forme de recommandations il n'y a pas d'abstraction chez les mercantilistes des recommandations à destination des chefs d'état des états des princes des rois pour prendre pour mettre en oeuvre des politiques économiques des politiques économiques qui vont dans ce sens de renforcer le stock d'or et d'argent et donc de mettre en place des réglementations des barrières protectionnistes pour limiter les importations c'est ça puisqu'on a chiquené ce tableau mais quand même c'est pas de l'abstraction il n'y a pas d'un modèle d'analyse aussi donc avant les mercantilistes avant le 16ème qu'est-ce qu'on avait avant le 16ème on avait on avait d'abord la période antique la période antique la période avant Jésus-Christ Jésus-Christ cette période on avait deux pensées on avait la pensée chinoise et la pensée grecque donc le mot économie j'ai déjà souligné qu'il commence même au 8ème siècle avant Jésus-Christ avec Hésiode mais généralement c'est avec Xénophon qu'on c'est avec Xénophon c'est chez Xénophon qu'on mentionne que le terme a été mentionné dans son ouvrage économique c'est donc en grec c'était Waikos Nomos maison et règles Waikos maison nomos règles c'est-à-dire l'économie serait l'art de gérer la maison c'est-à-dire la gestion des affaires domestiques c'est ça l'origine grecque du mot économie Waikonomia Waikos nomos et il y a chez la pensée antique on a donc chez les grecs qu'on avait Platon Aristote et Xénophon les plus cités lorsqu'on veut lorsqu'on traite de ces questions des réflexions économiques dans cette période antique mais le plus le plus on peut dire le plus économiste le plus le plus économique celui qui a une analyse vraiment qui a qui a mentionné des termes qui sont utilisés plus tard la valeur d'usage la valeur d'échange le prêt à intérêt la justice la justice la justice commutative la justice distributive c'est Aristote Aristote et Platon sont les deux disciples de Socrate mais Platon il n'y a pas il n'y a pas vraiment des termes économiques Platon c'était qu'est-ce qu'il a Platon c'était donc il plaidait pour un communisme même si on va voir que ce n'est pas un communisme humain un communisme c'est la communauté des biens il était favorable à la communauté des biens même les enfants les femmes sans donc doivent être en commun donc ça veut dire que lorsque vous avez lorsque vous allez donner naissance à un enfant c'est pas votre enfant il est l'enfant de tout le monde donc ils seront scolarisés en commun donc vivre en commun donc c'était ça Platon il ne voulait pas et Platon il ne voulait pas donc de la propriété privée il était contre et par contre Aristote il était donc Aristote défendait quand même n'était pas comme Platon pour vraiment un communisme des biens donc il avait quand même une tolérance pour la propriété privée mais quand même les deux s'inquiétaient les philosophes à l'époque pourquoi ils vont s'intéresser à l'économie même s'ils étaient des philosophes l'économie il faut aller la chercher dans le cadre de préoccupations philosophiques il n'y a pas une économie détachée mais qu'il faut aller la chercher dans ses idées philosophiques faire cette ablation c'est difficile parce que donc il y a le côté philosophique l'on porte largement sur les autres aspects mais quand même chez Aristote on trouve quand même de l'économie mais chez Platon c'est difficile et donc les philosophes à l'époque s'inquiétaient c'est comment Athènes comment la cité d'Athènes allait balancer dans des problèmes c'est-à-dire que cette harmonie qui régnait va s'ébranler on commence à assister à la pauvreté à l'injustice à la misère alors qu'avant il y avait quand même une cohésion il y avait une harmonie en Grèce Athènes c'est-à-dire que ils vont se poser des questions quels sont les facteurs qui font qu'Athènes et la cité d'Athènes et la Grèce ont balancé vers cette situation qui n'était pas voulue par ces philosophes ils voulaient l'harmonie ils voulaient l'épanouissement ils ne voulaient pas mais qu'est-ce qu'ils ont constaté qu'il y a un développement de l'échange marchand qui commence à se développer la monétarisation avant avant il n'y avait pas de monnaie il n'y avait que le troc il n'y avait pour satisfaire le besoin donc les êtres humains vont vont poéser au sein de leur voisinage au sein de leur famille au sein de leur tribu donc c'est ça la satisfaction des besoins passe par ces relations denses ces relations solides il n'y avait pas d'échange marchand pour satisfaire le besoin je ne dois pas passer par le marché je dois passer par ma famille par ma tribu voyez le voisinage mais lorsque l'économie va se monétariser et que l'échange marchand va donc se généraliser les problèmes vont se poser et ces auteurs ces philosophes vont donc vont essayer donc de comprendre ce qui se passe c'est pourquoi ils vont ils vont donner également une importance à l'économie à l'économie pour saisir les facteurs les facteurs explicatifs d'une telle situation voilà voilà donc voilà donc pourquoi cette période cette période mais quand même il faut dire qu'il y avait un intérêt qu'il y avait un intérêt surtout chez Aristote et chez Xenophant dans son ouvrage pas seulement un seul il y en a d'autres il y en a d'autres sur les questions équestres et tout ça mais dans tous ces ouvrages Xenophant va surtout se charger d'étudier le côté le domaine la gestion au niveau d'un domaine agricole Platon j'ai oublié de mentionner que ce communisme de Platon mais que ce soit pour chez Platon ou Aristote on parle de communisme mais 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 ils étaient favorables à l'esclavage pour ces philosophes les noirs et d'autres donc les noirs c'est-à-dire les esclaves pas les noirs en tout cas à l'époque c'est vrai mais les esclaves les esclaves les esclaves doivent les esclaves les esclaves ne doivent pas s'occuper des affaires philosophiques et politiques ne doivent pas être chargés d'émissions nobles selon l'émission noble c'est pas moi c'est Platon et Aristote et les philosophes c'est-à-dire doivent être donc l'émission politique l'émission philosophique se consacrer à la philosophie c'était pas donné à tout le monde c'est-à-dire que les esclaves doivent s'occuper des tâches domestiques de cuisine de travailler dans les chambres subvenir c'est-à-dire travailler pour subvenir aux besoins des nobles c'était ça où est le communisme platonicien c'est pas vraiment un communisme humain la pensée d'abord je dois préciser que les idées d'Aristote surtout des philosophes grecs seront largement développées reprises par les penseurs arabes musulmans après la mort du prophète donc il y aura des auteurs arabes musulmans qui vont traduire les écrits des philosophes grecs mais pour les adapter à la réalité musulmane de l'époque et aussi et surtout saint Thomas d'Aquin celui qui est considéré comme l'économiste même jusqu'à aujourd'hui comme l'économiste de l'église saint Thomas d'Aquin durant cette période donc médiévale va vraiment reprendre toutes les idées d'Aristote mais les adapter à sa conception religieuse chrétienne la pensée chinoise de l'époque la pensée chinoise aussi de l'époque la pensée chinoise de l'époque l'époque antique on avait donc donc l'économie a été les réflexions les réflexions économiques donc on les retrouve dans les coins du monde de cette époque antique où il y avait un développement de l'échange marchand donc ça veut dire que l'économie elle est liée à la réalité les réflexions on a des réflexions parce qu'on a une réflexion qui nous interpelle chez les grecs en Chine aussi développement on avait des idées on avait des auteurs Lao Tzu celui qui est derrière le taoïsme Tao et cette pensée chinoise des fois on l'appelle religion mais c'est pas quand même c'est une pensée une philosophie chinoise qui prône le fait le taoïsme c'est une philosophie de ce maître de ce maître donc de ce maître de ce maître qui 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 considère qu'il faut rester attaché à la nature c'est à dire il faut pas le bonheur dépend de notre attachement à la nature donc il se méfie de la civilisation pour Lao Tzu pour les taoïstes c'est le taoïsme donc il faut rester le plus proche possible de la nature c'est à dire que dès qu'il y a des institutions dès qu'il y a la civilisation on va tomber dans les problèmes dans le malheur et donc dans la misère contrairement à un autre Confucius celui qui le confucianisme prend son nom donc c'est presque le contraire parce que le confucianisme c'est les institutions le développement dépend des institutions la civilisation voilà il faut il faut des institutions fortes donc une civilisation donc le confucianisme allait influencer la Chine jusqu'en jusqu'en donc jusqu'au début du XXème siècle on va étudier on va développer ces questions ces pensées chinoises ces pensées grecques voilà donc le rapport entre la théorie et les faits la période du Moyen-Âge et médiéval on a donc deux pensées liées à la religion l'islam et la religion chrétienne le christianisme donc la religion chrétienne et la religion musulmane islamique donc voilà à l'époque donc à l'époque donc donc à partir du 7ème 8ème siècle jusqu'au 14ème siècle jusqu'au 14ème siècle on avait donc on avait ces deux l'économie était l'économie les réflexions économiques on les retrouve on les retrouve chez chez les penseurs arabes ou musulmans et chez des penseurs chrétiens penseurs arabes ou musulmans donc à l'époque c'était pour pas parler d'économistes à l'époque mais c'était surtout l'économie il faut aller la chercher chez des chez des médecins avec sain nous 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 l'économique le plus c'était c'est abdrahman ben khaldoun je ne dirais pas un tunisien d'autres fois j'ai dit un tunisien mais quand même parce que les termes tunisie maroc et tout ça c'est pas à l'époque on n'avait pas ces termes ces dénominations donc chaque pays même le maroc se réclame de ben khaldoun donc il a fait un passage à fesses il fait des passages il était donc il était installé en espagne donc il passait par pas mal de pays le caire donc mais la tunisie se réclame quand même de son héritage parce qu'elle est natif de Tunis et d'ailleurs elle a une statue boulevard habib bourguiba la place de l'indépendance une statue dédiée à ben khaldoun pas loin d'une statue de bourguiba habib bourguiba donc voilà le maghrébin ben khaldoun il est le plus le plus cité le plus cité dans l'histoire parmi les donc parmi les économistes donc lorsque vous allez consulter des ouvrages sur l'histoire de la pensée économique vous allez trouver que toujours on cite ben khaldoun mais ben khaldoun n'est pas un économiste c'est un sociologue un historien qui va s'intéresser au rôle de l'état au cycle donc et là c'est vrai que la notion de cycle on la retrouve chez ben khaldoun comme en certaines civilisations après après une période d'apogée ils vont entrer dans la décadence donc il a montré comment c'est un dynastie arabe comment c'est un dynastie après une période d'apogée vont donc être confrontés à une étape à une étape de déclin il va expliquer les raisons les raisons comment on a basculé vers ce déclin il va parler des dépenses non productives les dépenses les dépenses de luxe le superflu donc beaucoup de problèmes même on trouve chez ben khaldoun les questions d'Arthur Laffer comme un précurseur de ses idées libérales d'Arthur Laffer il était favorable à des taux d'impôt très faibles il a montré comment des taux d'impôt élevés dissuillent l'investissement la production donc chez Saint-Thomas d'Aquin on va aussi largement je vais vous déposer beaucoup de choses donc un document sur la pensée économique arabe musulmane il y a deux ouvrages pour la pensée arabe musulmane les plus cités parce que c'est vrai que cette pensée économique arabe musulmane elle est sous-estimée on a une pensée économique occidentalisée il y a un européocentrisme donc vis-à-vis de cette négligence de l'apport des l'apport des économistes arabes musulmans c'est-à-dire qu'on considère on donne trop d'importance aux auteurs occidentaux au détriment des penseurs arabes musulmans comme si nous comme les autres arabes musulmans n'avaient aucun intérêt pour l'économie donc certains estiment que Ben Khaldun et les autres n'ont fait que traduire des écrits des grecs des philosophes grecs et qu'ils n'ont rien apporté c'est-à-dire qu'ils ont fait une copie pâle sans ces faux parce que ces auteurs vont adapter quand même ces écrits c'est vrai qu'ils vont s'inspirer ils vont utiliser recourir aux écrits des penseurs grecs mais ils vont les adapter à la réalité de l'époque à la réalité islamique arabo-musulmane donc saint Thomas d'Aquin il est considéré jusqu'à aujourd'hui comme l'économiste de l'église donc saint Thomas d'Aquin il y a d'autres de l'époque médiévale de cette religion chrétienne les réflexions durant cette période chez les religieux chrétiens et il y a d'autres 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 auteurs qui vont aussi mais le plus connu celui qui a développé ses idées les idées les idées économiques mais dont selon une selon une une perception religieuse c'est saint Thomas saint Thomas d'Aquin saint Thomas d'Aquin mais saint Thomas d'Aquin il va s'intéresser surtout il va reprendre toutes les idées d'Aristote le pré-intérêt la propriété privée les prix mais il va quand même les adapter inculquer un côté religieux un côté religieux on va le voir comment il va même pour certains côtés comme le côté des prix il va même il va même recourir au texte au texte romain pour pour les textes romains pour montrer que le prix ne doit pas être exorbitant le prix ne doit pas léser les consommateurs donc il va recourir à certains textes qui réprimaient toute action abusive de la part des vendeurs les textes romains qui sont regroupés par Justinien dans un donc un grand code le code romain ou bien le code Justinien la période romaine d'abord la période romaine qui donc avant le 7e ou 6e siècle n'était pas considérée comme une période propice aux réflexions économiques donc elle était considérée comme une période où les réflexions économiques n'étaient vraiment presque pas moi j'ai lu quand même il y a un intérêt chez certains mais vraiment généralement dans tous les documents dans tous les ouvrages on fait savoir que cette période romaine était pauvre en économie mais elle était riche en droit c'est pourquoi le droit romain il est enseigné même dans les facultés occidentales jusqu'à aujourd'hui voilà voilà les faits et la théorie ça veut dire que donc les faits les faits donc chaque voilà c'est ça ma méthodologie c'est il faut donner une grande importance au contexte au contexte dans lequel s'insère chaque courant c'est à dire que le contexte l'événement le contexte la réalité d'un courant il est important il faut la maîtriser surtout qu'un cours sur les faits économiques fait défaut avant les années 80 avant la filière avant la réforme LMD qui a été adoptée depuis les années 2000 il y avait un cours sur l'histoire des faits économiques et sociaux il y avait aussi un cours sur l'histoire de la pensée économique on a supprimé l'histoire des faits économiques et sociaux donc c'est celui qui va enseigner c'est celui qui va enseigner qui enseigne l'histoire de la pensée économique à sa charge de vous mentionner aussi les faits donc le contexte historique il est très important parce que le contexte historique sa réalité influence la théorie donc la théorie colle à ce contexte historique à ces réalités donc c'est très très important pour donc on va montrer toujours pour chaque contexte donc la semaine prochaine ça sera la vidéo prochaine il sera consacré à à partir d'Adam Smith jusqu'à donc on va on va dire on va jusqu'à 15 3 donc on aura 4 grands courants on aura donc les classiques les réactions socialistes le socialisme éthopique le socialisme scientifique de Marx on aura les marginalistes on aura le kinésisme avec les idées et le contexte détaillé de chaque courant je vous remercie c'est